Pour regarder du tic au tac sur Jérémie 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour améliorer votre vie en immigrant, en toute sécurité au Canada, en qualité de résident permanent, travailleur temporaire, étudiant. JNG Consultings et son partenaire 237 destinations au Canada vous permettent de trouver du travail au Canada dans les domaines suivants. Éducation, santé et services sociaux, génie civil, administration, manufacture, hôtellerie, restauration ainsi que les technologies de l'information. Travaillez une fois au Canada comme aide-soignant, infirmier, inspecteur en construction, infographe, graphiste, développeur d'applications, développeur web, ménusier, maçon, mécanicien, soudeur, chauffeur, technologue et technicien des sciences de la santé, technologue des laboratoires médicaux, technicien en génie, électronique et électrique, architecte, paysagiste et bien d'autres. Un accompagnement à procédure classique ou express selon votre profil. Pour plus d'informations, appelez-nous au plus 237 658 37 12 90. JNG Consultings. Soyez tranquille, nous sommes là. A quelques mètres du carrefour Yassa, à Douala, trône majestueusement Isétagre. Créé en 2015, Isétagre est le plus important des instituts privés des enseignements supérieurs bâtis dans la capitale économique du Cameroun. Il est construit sur une superficie de deux hectares, avec deux grands bâtiments imposants qui abritent les salles de cours et le bloc administratif. Tout récemment, en marche de la célébration de la fête nationale de la jeunesse, le top management d'Isétagre a lancé les journées portes ouvertes du 8 au 10 février. Trois jours d'entretien, d'orientation, de conseils et de présentation du savoir-faire, d'Isétagre, aux futurs bacheliers venus par milliers visiter tour à tour, les infrastructures ainsi que les ateliers de génie mécanique, de chaudronnerie et de fabrication métallique, ou encore celui de menagerie et ébénistérie dont dispose l'université. C'est vraiment agréable. Déjà, j'ai apprécié le fait qu'ils sont venus nous chercher avec leur car et ils nous ont amenés ici à l'établissement. Et ensuite, ils nous ont bien accueillis. Ils nous ont fait visiter leur établissement. Nous avons visité la salle multimédia. Nous avons visité plein d'autres domaines. Et aussi, je peux dire qu'Isétagre nous offre plusieurs opportunités dans le monde de la formation et aussi de l'emploi. Comment ils s'y prennent, par exemple, pour dépisser une panne sur le véhicule à l'aide d'un appareil de génie aussi. Comment ils s'y prennent pour réparer la panne. Aussi, comment certains systèmes de véhicule fonctionnent. Notamment, le fonctionnement d'un moteur diesel, le fonctionnement d'un moteur essence, le fonctionnement d'un système d'ingestion d'essence électronique, le fonctionnement d'un système d'éclairage et de l'assauté mobile, ne serait-ce que ça. En guise d'innovation, Isétagre vient de nouer un partenariat dans les domaines portuaire et maritimes avec Shanghai Ocean University of China et Regional Maritime University of Ghana. Avec ce partenariat, les étudiants formés par Isétagre sortiront munis d'une licence et d'un master, ainsi que d'une certification dans la filière qu'ils auront choisie. Et ce n'est pas tout. Il y a six filières, six filières sur lesquelles Isétagre va compter l'année académique prochaine. La filière pêche maritime, la filière aquaculture, la filière électro-mécanique navale, la filière sciences émotiques, la filière gestion logistique portuaire et maritime et la filière sécurité et sûreté des plateformes pétrolières portuaires et maritimes. En fait, ces filières-là, le cycle généralement c'est sur cinq ans, mais avec au départ l'obtention d'une licence. Alors, la formation va se faire en deux volets. Il y aura un volet qui va se faire sur Cameroun, la partie théorique et une partie pratique qui va se faire en entreprise. Et ensuite, les étudiants selon la filière choisie iront soit au Ghana, soit en Chine. Ça dépendra. Et je voudrais vous signaler que la Chine a un système de 4 emplois et 20 licences. Alors, nous sommes en train de voir comment les étudiants feront deux ans au Cameroun et aller faire deux ans en Chine. Voilà un peu ce qui est en train de vouloir se passer. Plus de sept années d'expérience qui auront permis à l'Institut supérieur des technologies appliquées et de gestion de former plus de 300 diplômés, de se doter de 20 ateliers et laboratoires sophistiqués, ainsi que de construire une mini-cité de 199 chambres où logent les étudiants pour un meilleur suivi. Un sérieux qui a hissé Isetac au rang de 4e national au BTS en 2021. Et depuis 2022, cette université est désormais sous centre écrit des examens BTS. La formation à Isetac se fait 70% pratiques, 30% théories. Parce que nous devons amener nos apprenants à pouvoir se prendre en charge après le passage à Isetac. C'est pourquoi nos ateliers sont suffisamment équipés avec les appareils de la pointe. Et ça se dessine par quoi, par les résultats, par nos résultats que nous obtenons dans les différentes sessions d'examens nationaux. Pour le reste, Isetac offre des formations dans d'autres domaines, tels que banque et finance, génie civil, menuzerie et ébénisterie, en cycle BTS, HND, licence professionnelle et master professionnel. C'est un plaisir de vous retrouver sur JNJ Media dans cet autre numéro de votre émission du Ticotac, votre dîner intellectuel qui porte naturellement la co-signature de l'indemblonnable Romarie Tenda. Et du très séméliant Raoul Patrick du Feiroc. Bonsoir Raoul. Bonsoir Romarie. Merci d'être là. Merci à vous également de nous suivre depuis votre domicile, votre lieu de service. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, nous sommes heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition avec un autre invité de poids et qui se met sur la scène politique camerounaise depuis plusieurs années. Il a, par une lutte acharnée, arraché son indépendance politique. Et aujourd'hui, il a bien accepté d'être avec nous sur le plateau. Célestin Jamel est là. Bonsoir Président. Merci d'être là. Bonsoir Romarie. Bonsoir Raoul. Bonsoir Président. Pour la première fois sur le plateau de télévision, c'était un plaisir d'être là, dans ce bâtiment assez raffiné, dans ces lieux très parfumés. Ça fait du bien d'être là, au-delà de l'entretien qu'on va avoir. J'aimerais quand même vous dire merci pour ces lieux, parce que je crois que les médias de télévision au Cameroun devraient s'en inspirer. Parce que le cadre aussi doit être agréable. Quand un invité est sollicité, il a envie de se retrouver en un cadre agréable. Et c'est le cas aujourd'hui à JMJ. Et puis, je suis très heureux d'être là. Merci beaucoup de nous mettre à part, Président. On va questionner notre appart tout à l'heure. Et juste rappeler que notre intérêt, c'est justement de donner une télévision différente au Cameroun et en Afrique. Et naturellement, par les infrastructures et la qualité du traitement du personnel, nous souhaitons naturellement nous démarquer. Et c'est le lec-motiv du top management de cette entreprise. Je vous y encourage très fort. Merci infiniment. Merci infiniment. Alors, le samedi 12 juin 2021, vous avez présenté le lancement des activités de votre parti politique à part, à doigt là-devant, à la presse nationale et internationale. Quelques temps seulement après votre départ du MRC, votre parti ambitionne-t-il de prendre le pouvoir ou simplement de créer une sorte de contrepoids au MRC ? Non, disons qu'il faut bien comprendre une chose. Quand on est un militant politique, comme je l'ai été pendant plusieurs années, et aujourd'hui président d'un mouvement politique, il faut bien comprendre que dans l'ADN d'un militant politique et plus encore d'un parti politique, il y a la compétition électorale. Oui, ça suppose que quand on met en place une structure politique, quand on va au ministère de l'administration territoriale pour l'immatriculer, on a l'intention de présenter au peuple, le moment venu, un projet de société. D'ailleurs, parmi les conditions qui vous sont soumises pour faire immatriculer votre parti, il y a ce qu'on appelle le projet de société. Si vous ne l'avez pas, on vous le réclame. Et si vous n'obtempérez pas, on ne peut pas immatriculer votre parti politique. Donc, à quoi sert un projet politique ? C'est le programme d'un parti politique. Vous avez dû remarquer qu'au Cameroun, il y a près de 315-319 partis politiques. Je ne dirais pas qu'il y a 300 idées pour aller au Cameroun, mais tout de même, je pense qu'il y a des grandes idées qu'on peut retrouver. Et donc, chez nous, on a préféré sortir des rengaines permanentes de ces vieux partis d'opposition qui, depuis 33 ans, n'ont fourni au peuple du Camerounais que du contorsionnisme et, si je veux dire, de la flagronnerie, qui fait qu'aujourd'hui, le bilan, c'est un échec patent. Donc, à part, on vient proposer autre chose. D'abord, j'estime qu'il faut respecter nos institutions, nos emblèmes, qui sont au-dessus des idées. Et quand on est une nation comme le Cameroun, il faut en avoir la fierté d'être Camerounais. Il faut être fier de porter cet emblème national, le vert, le rouge, le jaune. Et donc, c'est au-dessus de nos intrigues politiciennes. Beaucoup de partis ont cru que le fait de s'attaquer aux emblèmes nationaux, de boycotter une élection, de s'attaquer aux ambassades, de s'attaquer au drapeau national, faisait du mal au président actuel. Non, le président actuel n'est pas au-dessus de cette permanence patriotique, si j'ose dire. C'est des choses permanentes, dont nous, on préconise d'abord le respect de nos institutions et de nos emblèmes nationaux. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, naturellement, tel que vous m'interrogerez là-dessus, nous avons des propositions sur la santé publique des Camerounais, notamment l'assurance maladie, qui n'est pas encore une réalité chez nous. Au niveau des sports, il faut vulgariser, par exemple, les terrains municipaux. Il faut que c'est une obligation pour les mairies de le faire. Sur le plan judiciaire, il faut une réforme profonde. Sur le plan institutionnel, l'éname, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on a un véritable programme politique. On a envie que les Camerounais s'interrogent, s'arc-boutent sur ce que propose APAR pour l'avenir du Cameroun. Et c'est ce à quoi je m'attelle à faire. Partout où je passe, là où APAR est installé, j'essaie d'abord d'expliquer ça aux militants qui adhèrent dans le parti. C'est ça le plus important. Qu'est-ce que APAR propose qui soit différent des autres ? Parce qu'on doit être éclairé. Ce n'est pas ajouter un parti au parti existant. C'est ajouter pourquoi ? Qu'est-ce qu'on ajoute et qu'est-ce qu'on propose ? Si le militant n'est pas éclairé, il ne peut pas choisir librement. Parce que dans la compétition électorale, il y a plusieurs programmes politiques, en principe, qui sont soumis aux électeurs. Donc, le choix est basé sur quoi ? Sur, justement, la petite différence. N'est-ce pas ? Sur l'élément qui fait la différence entre les différents partis en lice. C'est ça qui intéresse l'électeur. Ce n'est pas aller voter par consigne. Et à votre niveau, APAR, quelles sont vos réelles ambitions ? D'abord, c'est de conquérir le pouvoir, naturellement. Si je vous dis le contraire, ce ne serait pas sérieux de ma part. Quel pouvoir ? Celui des tout-dits ? Un pouvoir ? C'est tous les pouvoirs. La commune, c'est un pouvoir. La députation, c'est un pouvoir. Le Sénat, c'est un pouvoir. Et bien sûr, le pouvoir suprême, c'est les tout-dits, le palais d'unité. Parce qu'en vérité, je pense qu'il est important, quand on est engagé politiquement, d'avoir des ambitions. Mais une ambition peut être partie de soi, mais pour la collectivité, pour le pays, pour la patrie. Je ne serai ni le premier ni le dernier. J'estime donc qu'il faut être ambitieux quand on est en politique. Un militant qui n'est pas ambitieux n'est pas un militant pour moi. Tu dois aspirer à quelque chose. On doit avoir une vision du pays. On ne doit pas être en politique pour vivre le jour le jour, pour gérer le quotidien. Donc, quel est ton projet pour le Cameroun de demain ? Est-ce que ce n'est pas ça que ressemble votre parti ? À quoi ? Vivre le jour le jour. Pourquoi vous le dites-vous ? Dès votre implantation, vous avez démarré en fanfare et on a ressenti comme des signes d'essoufflement aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas… Non, c'est vous qui le dites. On est un jeune parti. On a à peine deux ans d'existence, si vous voulez. Donc, vous savez que la première chose pour un parti politique, c'est d'abord le déploiement sur le terrain. Il faut d'abord s'atteler à créer des structures de base. C'est très important. Parce qu'un parti qui n'a pas de base n'est pas un parti politique. Parce que qui sera vos ambassadeurs ? Qui va propulser le projet dans les différentes localités ? C'est bien des militants. Justement, c'est l'estéthique d'Amène. Pratiquement deux ans que vous avez lancé votre parti politique. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement combien de militants vous avez aujourd'hui et comment vous travaillez à implanter votre parti sur l'ensemble du territoire national ? Pour être très honnête, on est dans quatre régions. On a quatre présidents régionaux. L'est, ouest, le centre et le littoral. Je pense que c'est déjà pas mal. On n'est pas là pour faire du bourrage de militants. On recherche des gens de qualité. On commence par quatre régions, le bilan actuel, et c'est sûr que d'ici un an, on aura trouvé des personnes, des militants engagés qui seraient prêts à servir à part, dans les très bonnes conditions, et finaliser avec les dirigeants. Mais pour l'instant, on n'a pas à se plaindre. Parce qu'on va à notre vitesse. On n'est pas là dans les cycles d'imitation. On va à notre vitesse. Parce que je pense qu'il faut privilégier d'avoir la qualité des hommes. Et puis, le degré d'implication, de volonté, d'engagement chez les militants. Ceux qui veulent vraiment servir en ayant pris connaissance du projet de société que propose la part. C'est ce que nous recherchons. Mais dans votre base de données actuelle, vous avez combien de militants ? Environ 1 000 militants, évidemment. Dans tout cas, moi ? Évidemment, c'est pas le mot... C'est 1 000 militants. Parce que vous avez vu en Banga, en octobre dernier, 2022, vous avez vu qu'on a installé près de 259 militants qui venaient quasiment tous du SIF. C'est le droit de démissionner. Mais pourquoi on s'y choisit à part ? Parce qu'ils pensent que j'ai un projet qui est alléchant pour le pays. Vous avez vu, les images ont séculé partout. Il y a eu des militants qui sont venus de partout, de Bonalea, de Banga, etc. Ils sont venus pour essayer d'écouter et pour adhérer à... On a installé le départemental, M. Iréné Tétoujeux, qui, pour l'instant, est un peu souffrant. J'en profite pour lui passer tous mes encouragements parce que c'est pas toujours facile de gérer un département comme le Mungo en étention à l'île d'hôpital, dont je le salue s'il me regarde aujourd'hui. Mais c'est pour dire que nous avons confiance en nos militants. On ne va pas lancer des recrutements massifs et trop faciles. Nous voulons les personnes qui ont fait preuve de leur volonté de se battre avec les idées de la part. Et je crois qu'aujourd'hui, on a cité Mbanga, je peux également citer Banjoun, citer Bafoussam, on a des militants. Citer Moukolo, Marwa, on a des militants. Voilà, bien évidemment. Et récemment, Yaoundé 4, le dernier bastion qu'on a implanté avec des personnes comme les Thomas Nougat, des personnes comme la Brice Nicho en Balmaïo, Brice et Momo en Balmaïo, des personnes comme les Chimi Jiska à Yaoundé 5. Donc, on est en train d'étouffer notre structure sur le terrain. On n'est pas pressé. On va au pas normal parce que nous cherchons de la qualité. Sachant que les élections approchent. Bien entendu. Il ne faut pas se lever à la veille de l'émission de l'élection pour essayer de battre campagne. On essaie de se faire connaître du grand public. Ce n'est pas facile. Deux ans, c'est rien dans la sphère politico-médiatique au Cameroun. Donc, il faut de la visibilité. Et la visibilité passe effectivement par des acteurs sur le terrain qui vont vers des médias comme vous, vers d'autres confrères pour faire connaître le projet de la part. Alors, vous menez des actions sur le terrain. D'où viennent les fonds ? Bon, c'est vrai que pour l'instant, on a des sympathisants qui ont un peu de moyens, qui nous aident notamment pour le défilé récemment du 20 mai à Douala. Il y a beaucoup de sympathisants qui ne sont pas encartés encore, qui nous ont aidés à imprimer des t-shirts, avec des t-shirts, des écharpes, et puis à avoir des transports, la logistique pour essayer d'accompagner les gens sur les lieux de défilé. Ça, je ne veux pas les citer ici parce qu'ils ne veulent pas qu'on les cite. Ils ont fait un acte de générosité. Je vous rassure, ce n'est pas les gens du pouvoir, c'est les gens qui sympathisent avec les idées de la part. Donc, on se bat comme on peut, on ne force pas les gens à s'encarter quand ils n'en entendent pas le besoin. S'ils sont sympathisants, qu'ils fassent le geste qui aide. On a besoin d'aide en tant que parti politique. On n'a pas les fonds de l'État. Même quand on est en campagne électorale, la part du budget de campagne est très minime pour les partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée ni au Sénat ni dans les conseils municipaux, vous le savez très bien. Donc, APA tient bon, APA croit dans son projet et APA pense qu'avec le temps, je pense que les Camerounais vont comprendre le sens du projet et vont venir massivement adhérer à APA. Vous avez expliqué l'implantation de votre parti aujourd'hui qui compte déjà sur quatre régions où se trouve précisément le siège de votre parti. À Bissenguer, à l'entrée de la gare à Bissenguer, à Daïdou, et puis vers le cinéma Éden. C'est entre la gare et le cinéma Éden. C'est visible, donc tout le monde peut passer, on reçoit des gens, il y a un secrétaire permanent qui reçoit les futurs militants, leur explique le projet de APA, leur explique ce qu'ils veulent savoir. Parce que tout dépend de ce que veut savoir les militants potentiels qui arrivent et qui demandent, qui posent des questions, on leur pose de réponse. Il y a des statuts, on leur offre gratuitement un statut, qui sont déjà là, sur place, et puis les t-shirts qui restent, s'ils ont de la chance, ils ont un t-shirt. Mais on leur explique d'abord les enjeux politiques et sociétaux de notre parti politique. On est des rares partis, l'un des rares partis à avoir un siège. On est tout nouveau, tout neuf. Je peux citer un parti comme le SIF qui n'a pas de siège véritablement national. Il y a un siège dans le centre qui est vers Montéjouvence pour le SIF par exemple, mais vous ne voyez pas, il n'y a pas beaucoup de partis qui ont des sièges nationaux. C'est extrêmement rare. Est-ce que ce sont toujours vos sympathisants et militants qui payent peut-être l'allocation du siège ou bien le siège vous appartient peut-être ? On a des cadres qui sont assez bien positionnés pour l'instant qui nous aident à assurer le loyer. C'est comme ça, c'est une entité, c'est une entité, c'est du collectif. On ne peut pas penser à un seul instant que le président prend le tour sur lui sur le plan financier. Ce n'est pas possible. Moi, quand je fais mes conférences, il m'arrive d'avoir des bons cachets de conférences. J'ai fait mes petits business, je suis indépendant, je suis enseignant mais j'ai arrêté pour l'instant parce que j'estimais que les charges que j'ai sur le plan politique ne me permettaient plus de corriger les copies à longueur de journée. C'est fatigant. À l'université ou bien ? L'Institut, l'ISG, le doigt-là. Et donc, c'était très, très, très lourd en termes de charges de travail. Et donc, cumuler avec mon travail politique, ce n'était plus possible. J'ai arrêté. Je me suis plus tourné vers les conférences pour les jeunes citoyennes, les conférences politiques, la conférence et la société. J'étais à Yaoundé il n'y a même pas un mois sur le thème fédéralisme communautaire et fédéralisme unitaire. C'est-à-dire que j'ai écrit un bouquin pour contrer, n'est-ce pas, celui de l'honorable Krabba Libi parce que j'estime que les idées peuvent pousser à la paix ou à la guerre. Donc, j'ai pensé qu'il était utile pour moi et pour mon parti de contribuer, n'est-ce pas, à la clarification des projets politiques. Nous sommes pour un Cameroun uni, divers, mais uni. On n'est pas pour les États, pour les membres tout ce temps. La tribu, l'ethnique, c'est bon pour la culture. Les fêtes tribales, c'est bon pour la culture. Mais quand on rentre dans le champ politique, c'est les idées qui prévalent. C'est rien d'autre. Donc, je ne veux pas un système adossé sur l'ethnique. On n'a pas choisi son ethnie. On n'a pas choisi son village. On n'a pas choisi son village. On a produit l'ouvrage pour battre en brèche. Qui a été bien vendu d'ailleurs à Yeronde. J'ai remercié les consommateurs de cet ouvrage. Je recommande d'ailleurs aux Camerounais le fédéralisme unitaire. Combien d'exemplaires environ ? Il y a eu 50 vendus rien qu'à Yeronde. Lors de cette conférence avec le professeur au Nanguiné, je crois que le message est passé. On a compris qu'on peut être différent par nos idées, par nos manières de faire, mais on va garder le caractère unitaire. Pas unitaire, mais le caractère uni de notre nation. Parce que sinon, on risquera avec le projet de Karbalibie de subir le sang de la Yougoslavie, de l'ex-Yougoslavie. Ils sont partis sur un fédéralisme unitaire, communautaire. Vous comprenez ? Et puis la Croatie s'est revendiquée entre un État, la Serbie, le Monténégro, le Kosovo, etc. Et puis, la Yougoslavie a disparu. Est-ce qu'on veut le même sang pour le Carmo ? J'ai dit non. Non, voilà. Sortons de ce fédéralisme, parlons de toute autre chose. Quels sont vos rapports, Célestine Djamène, avec la ministre Ketchak-Utex ? Je n'ai aucun rapport, aucun rapport particulier. Je veux dire, je l'ai rencontré il y a de cela trois ans, c'était au port de Douala, au PAD, quand le Premier ministre m'a invité à l'inauguration les engins fusiaux. C'était en octobre 2020, me semble-t-il, au même titre que certaines personnalités. Je ne vais pas les citer ici parce que vous pouvez imaginer qui ils sont. Il y avait toute une délégation gouvernementale qui est venue à Douala. Je l'ai salué, on l'a un peu sympathisé et c'est tout. Il n'y a pas de rencontre particulière. Vous n'avez aucun rapport particulier avec lui ? Ni, parce que j'ai lu, par ailleurs, dans certains médias que j'avais des liens familiaux. Non, pas du tout. Pourtant, une certaine opinion affirme qu'elle a financé la création de votre parti et qu'elle vous porte pratiquement à bout de bras. C'est vrai ? Vous savez, vous êtes journaliste. Il faut être dans votre métier. Je ne vais pas vous apprendre votre métier. Il faut être curieux. Quand vous avez sous les mains ce type de rumeurs, ces rumeurs qui sont complètement insensées, ayez au moins, n'est-ce pas, la disponibilité, la présence d'esprit, je sais que vous le faites très bien, d'aller fouiller un peu pour voir si ces informations sont vraisemblables. Si vous fouillez un peu, vous allez vous rendre compte que ces gens racontent tout et n'importe quoi. Parce qu'elles financent ce quoi ? Elles est RDPC, les membres, éminents du RDPC, ancien maire de Baventé, ministre dans le gouvernement actuel. Qu'est-ce qu'elle a financé un parti politique ? Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas de lien avec elle. Et quelle est la source de ces informations ? Est-ce qu'il a des informations d'où ? Ça vient de quoi ? Mais il faut leur poser la question. À ceux qui écrivent des saletés sur le compte de Hapa, ils parlent au nom de Hapa, mais je suis président de Hapa. C'est la raison pour laquelle nous vous avons su ce plateau et nous vous posons la question directement pour que vous puissiez éclairer la lintaine de toutes ces personnes. Puisque vous êtes un média grand public, il faut aussi édifier les téléspectateurs pour leur dire que il n'y a pas de source à cela. Il n'y a aucun commencement de preuve de dire que j'ai des liens avec Mme Cortez. À quelle occasion vous avez eu ? Je ne comprends pas. Est-ce qu'une autorité administrative vous a déjà contacté pour vous donner de l'argent ? Pas du tout. Ce n'est pas le but. Ce n'est jamais arrivé ? Non, pas du tout. Je sais qu'en tant que parti politique, la loi de 2000 nous conduit, quand les campagnes et les autorités vont démarrer, à recevoir des budgets de campagne. Selon nos ambitions, nos listes, il y a un budget prévu par la loi qui est reçu par les partis en lice, en compétition, je veux dire. C'est tout. Nous, on est donc fondé sur le tissu juridique quand on s'engage à la politique. Ce n'est pas pour recevoir le financement du parti au pouvoir ou bien du gouvernement. Ça n'aurait pas de sens. Alors, on ne peut pas dire qu'on a un parti politique différent de la majorité présidentielle si on reçoit des fonds du gouvernement. Ça n'a pas de sens. On n'est pas l'UNDP, on n'est pas comment dirais-je le FSNC. On n'est à part. Un parti qui propose. Un parti qui n'est pas là pour adouber le projet gouvernemental. On sait, c'est le Saint-Diamé au Cameroun, que c'est extrêmement difficile pour des acteurs politiques de se mouvoir parce que lorsque vous n'êtes pas avec le système en place, parfois vous pouvez recevoir plusieurs bâtons dans les rues, vous pouvez avoir des projets qui sont parfois empiétés par tel ou tel autre obstacle. Et moi, personnellement, j'ai envie de vous demander, vous personnellement, qu'est-ce que vous faites dans la vie aujourd'hui ? De quoi vivez-vous ? Mais je dois dire que j'étais enseignant jusqu'à il y a deux, trois ans. Par ailleurs, je suis fait un peu dans l'agriculture. J'ai mon champ, j'ai mon champ, pas loin de Souza. Combien d'hectares ? Environ trois hectares. Quand j'ai du temps, j'y vais un peu, je cultive. Il y a des gens qui s'occupent un peu à vendre le produit des méchants et j'encourage beaucoup de Camerounet de Camerounet à se lancer dans l'agriculture. Parce que j'estime qu'on n'a pas assez mesuré l'importance de la terre, de ce que peut rapporter la terre à des jeunes Camerounets en quête d'un mieux-être. Et donc, je montre l'exemple, je ne suis pas le premier, bien entendu, mais j'envisage, j'encourage les Camerounets, les jeunes notamment, à investir dans l'agriculture. Et pourquoi pas le gouvernement ? Rappelez-vous l'année où on a dégagé près de 1420 milliards à l'issue de l'initiative PTT ? C'était au moins 1420 milliards d'économies. On aurait pu quand même penser à recycler cet argent dans l'agriculture en mécanisant davantage l'agriculture pour les jeunes. Que de la laisser venir faire le Benskine à Douala et à Oune ? Ça ne leur rapporte quoi même pas 5 000 francs par jour. Donc, j'estime qu'il y a un avenir très grand dans l'agriculture au Camerounet. Je suis un politique, mais je suis également agriculteur. C'est important de le dire. Il y a beaucoup d'argent à faire dans l'agriculture. Il faut que les jeunes comprennent l'importance de l'agriculture. Vous prenez un cas, par exemple, c'est peut-être décalé par rapport à ce que je veux dire, l'ancien président nigérien Obasanjo, qui est devenu plus riche que quand il était au pouvoir. Multi, multiple binardaire. Vous comprenez ? En grande partie aussi grâce à l'agriculture. Bien sûr. Il investit dans l'élevage des poulets, des cochons, la culture bovine, dans l'avocat, dans plein de fruits. Il a 36 000 hectares. Il avait les moyens, c'est vrai. Mais il est plus riche aujourd'hui qu'il ne l'était quand il était président de la République nigérien. Donc, c'est pour dire que la terre rapporte. La terre, ça donne de la confiance. Ce n'est pas un investissement comme ça qui va s'évaporer en quelque temps. La terre, elle est là. Même si on incinère les arbres, fruits, les plantes, la terre est toujours là. Vous avez intégré cela dans votre projet de société ? Bien sûr. Il faut mécaniser l'agriculture, encourager les jeunes à s'investir dans la terre, à cultiver la terre parce que la terre ne ment pas. C'est le message que j'ai envie de faire passer. Je respecte tous les métiers, c'est vrai. Mais je pense que les jeunes s'ennuient parce qu'ils ne mesurent pas les enjeux économiques. Ils ne mesurent pas l'importance de ce que peut leur apporter la terre, la culture de la terre. Et le Cameroun a besoin de main-d'oeuvre dans ce domaine-là, a besoin d'entrepreneurs dans le domaine de l'agriculture aussi. Il faut bien sûr se former, il faut s'initier au métier de la terre dans tous les domaines. Aujourd'hui, par exemple, il y a un métier qui a le vent en poupe, c'est l'huile de palme, les noix, les palmiers. Mais c'est énorme, par exemple. Mais combien les jeunes le savent ? Ça rapporte des sommes incroyables. Incroyable. Mais les jeunes se contentent à la facilité, à faire de la moto. Mais que cultivez-vous sur vos hectares ? Tomate. Je suis en train de mettre en place des arbres, des palmiers à huile parce que j'estime que ça prend quatre ans pour produire. Quant au moment aux cultures maraîchères qui prennent trois, quatre mois pour produire pour la récolte. mais il faut être patient avec la culture du palmiers à huile qui rapporte beaucoup d'argent et qu'il faut être patient. On les plante et puis au bout de trois ans, quatre ans, ça commence à produire. Ça, tout le monde peut le faire. À partir du moment où on a un peu d'argent, on va dans un village pas trop lointain, en tout cas pour ce qui n'est pas trop loin de l'Ouala, de Mungo par exemple, vous investissez et puis avec un peu de patience, de persévérance, on gagne bien sa vie. Voix de problème. Les jeunes doivent le faire parce que si je peux le faire, tous les jeunes, les moins jeunes peuvent le faire. Il n'y a pas de raison. Et j'invite l'État justement à comprendre que la création d'emplois c'est aussi dans l'agriculture. Ce n'est pas que dans les services manufacturiers, les services publics. Non. Est-ce que la fonction publique crée de la richesse ? Non. Il faut que les jeunes soient invités à prendre les initiatives, à créer des emplois, à créer leur affaire. Et c'est facile. D'accord. Alors, nous allons marquer une pause et de retour, nous parlerons de toute autre chose dans cet entretien. Absolument. A tout de suite. Vous regardez G&G Média. Restez avec nous. G&G Consulting, votre entreprise de conseil. Vous avez besoin des services juridiques. Vous voulez investir dans l'immobilier, construction, agroalimentaire, agropastoral, import-export, commerce international, hôtellerie, placement de personnel, logement, vente de vos maisons, terrain et bien d'autres, voyage, location et vente de matériel divers, décoration, organisation des festivités, une seule adresse. G&G Consulting, G&G Consulting, votre nouvelle entreprise de conseil qui fournit aux clients et partenaires une direction claire, efficace, optimum, réaliste et innovante pour vous permettre de réussir sans eux ni dommage tout ce que vous entreprenez au Cameroun. Vous êtes à l'étranger au Cameroun. Retrouvez-nous au deuxième étage de l'immeuble abritant la pharmacie Japoma à 100 mètres en phase totale Colbon en allant vers le stade de Japoma. Contactez-nous plus 237-680-41-40-15 ou nous écrire sur notre adresse mail getjconsulting arrobas d'email.com Visitez notre site web getjconsulting.org G&G Consulting De retour sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie de Célestin Diamant, président d'Apar. 2025 approche à grand pas Comment allez-vous procéder pour Thialendiel au président Bia s'il redevient candidat ? Écoutez, je pense que pour prendre part à l'élection présidentielle, il faut quand même remplir certaines conditions. Parmi celles-là, il y a le fait que vous savez très bien que le candidat à la présidentielle est investi par un parti politique. Naturellement. Il faut donc que ce parti politique ait au moins un élu. ce qui n'est pas le cas d'Apar, vu son âge, on n'a que deux ans d'âge, ou presque, n'ayant pas encore pris part à une échéance électorale, on ne pouvait pas de facto avoir d'élu. En principe, si les élections présidentielles passent avant les élections municipales et législatives, il est clair qu'il n'y aurait pas de candidat pour un part. Sauf si, on peut recourir à la méthode de Koum-Vendant, qui a investi un de ses poulons à l'époque, ce n'est pas exclure. Il y a bien sûr, sur le plan théorique, la candidature, comment dirais-je, indépendante, mais dans la pratique, c'est quasiment impossible, puisqu'il faut 300 signatures par département, me semble-t-il. Il y en a 58 au Cameroun. Et donc, la plupart des départements des maires sont d'obédience à RDPC. Alors, ils ne peuvent pas avoir le courage, effectivement, de signer à la fois pour le candidat et pour un autre candidat. Enfin, dans la démocratie, c'est parfaitement compréhensible, mais au Cameroun, le maire ne s'aventurerait pas à porter sa signature pour un candidat autre que celui de son parti politique. C'est la raison pour laquelle, depuis toujours, il n'y a jamais eu de candidat indépendant au Cameroun. Même, à l'époque, pour Bélène, l'ancien ministre de la Recherche, le gouvernement Biya d'ailleurs, a été obligé de créer un parti politique, une branche du PC, qui choisit, pour supporter candidat. Comprenez ? Donc, on a investi par un parti politique. On ne peut pas envisager autre chose dans l'état actuel de la loi au Cameroun. Maintenant, en 2025, APAR n'exclut rien, y compris la présidentielle. C'est sûr qu'on ira aux municipales, aux législatives. Encore une fois, si les élections locales interviennent avant l'élection majeure qu'il a présenciée, il est clair que nous aurons rempli au moins cette condition et donc que tout devient clair et tout devient possible. Mais en l'état actuel, on ne sait pas, on n'est pas dans l'esprit du président de la République. il a le droit de... C'est la série de diamènes. Regardez votre caméra et dites-nous si vous êtes sûr de pouvoir battre le président bien à une élection présidentielle au Cameroun si jamais vous y allez. Mais est-ce que vous êtes sûr que le président bien sera candidat ? C'est moi qui pose la question. C'est une question-réponse. C'est pour vous dire que d'abord, chacun est libre de prendre une décision. Dans le cas où il y va. Dans le cas où il y va. Il va à l'élection et vous-même, vous allez le challenger. Est-ce que vous êtes convaincus de l'impéreux de pouvoir le battre ? La question, c'est d'abord de s'adresser à ses électeurs. C'est eux le juge finaux. C'est eux qui choisissent le final. Est-ce que vous connaissez la fin de diamènes ? Vous connaissez mieux la fin de politique ? Non, justement. C'est pour ça que je m'avais reçu à vous apporter la bonne formulation. Excusez-moi du peu la question parce qu'en vérité, ce n'est pas comme ça qu'on se pose des questions politiques. Quand vous menez une campagne électorale, vous menez une campagne d'abord avec une équipe. Une équipe de confiance. Une équipe de combat qui va au charbon. Qui va, pas prêcher, mais qui va convaincre les électeurs. Maintenant, effectivement, dans le cadre de cette campagne électorale, on n'est pas en train de se dire est-ce qu'on va battre un tel ou un tel ? On y va avec toute la foi qui nous accompagne. Parce que dire qu'on va battre un tel, ça me semble un petit peu décaler par rapport à l'objet même d'un candidat. On va pour gagner. On n'est pas là pour se rivaliser à quelqu'un qui soit entrant ou sortant. Alors, si on s'en tient à ce que vous dites, vous partez pour gagner. Est-ce que vous êtes capable de gagner un candidat du RDPC ? En dehors du président Biya ? Écoutez, je me sens parfaitement capable bien entendu de gagner un candidat du RDPC. s'il se présente à la présidentielle. Ce n'est pas dans l'ordre de l'impossible. Pourquoi ? Dans d'autres pays, vous avez vu par exemple... Vous avez un fichier de mille, mille temps. Vous êtes capable de le faire ? Vous savez que Macky Selle était un modeste candidat venant du parti d'ailleurs présidentiel. Ce n'était pas un cadeau, même s'il était le Premier ministre, ce n'était pas un cadeau du PDS au Sénégal. Il a quand même pu vaincre le président sortant, si j'ose dire. Wad était candidat d'ailleurs. Il a battu Wad, son mentor politique. Président du PDS. C'est un exemple quand même qui est assez parlant. Donc, tout est possible à qui il croit dans la vie. Vous faites des métiers formidables. Célestine Djamain, lorsque vous regardez l'environnement politique au Cameroun, vous le connaissez mieux que quiconque. Bien sûr. Vous pouvez être passé au SDF, vous pouvez être passé au MRC, vous pouvez avoir votre propre parti politique aujourd'hui et vous savez et il s'est dit dans l'arène politique que le président de la République avec le parti RDPC détiennent pratiquement tous les appareils de l'État pour se maintenir au pouvoir. S'il n'y a pas de modification du code électoral, on va à une élection présidentielle, est-ce que vous pensez réellement pouvoir battre le président Villard ? Mais encore une fois, je vous dis que je vais vous répondre pour un exemple. Pardon de me répéter, mais en 92, le président Lijon Frondi, à cette époque, n'avait pas, bien sûr qu'on revendiquait, un code électoral qui n'existait pas à l'époque, qui n'existait pas. Il avait conqui un public deux ans à peine avant son engagement à l'élection présidentielle. Mais beaucoup, ce n'était pas de son fait, d'observateurs, c'était l'union pour le changement avec plusieurs acteurs politiques qui se sont mis en place avec plusieurs forces et ont désigné de mettre le président Frondi comme celui qui devait porter cette force-là pour aller calendrier le président Villard. C'est tout autre chose. Quoi que vous dites, le RDPC était un parti au pouvoir, du pouvoir. Ils avaient les moyens, à travers leurs différentes ramifications administratives ou autres, de dérouiller, n'est-ce pas, toutes les structures, les régions et gagner les élections. Il se trouve que, puisque John Frondi a cru à son étoile, il se trouve qu'à ce moment-là, il a pensé qu'il pouvait gagner parce qu'il est fausse en présence. Un parti qui a le financement, parce que le président de la République n'était même pas président du parti du RDPC. Donc, il a les moyens de faire campagne. Alors, même si vous parlez de l'Union pour le changement, vous ne pouvez pas comparer leurs moyens à ceux que pouvait détenir le parti au pouvoir. Tout à fait. Mais malgré ça, ils n'ont pas été défaitistes. Ils y ont cru. Exact. Et, à la sortie du vote, beaucoup d'observateurs politiques ont dit que le président Frondi avait gagné. Mais la réalité sur le terrain était tout autre. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que le président avait droit en ses rêves. Si petit qu'on soit, si David qu'on soit, on peut battre Goliath. Ce n'est pas exclu. Nous sommes dans un pays où on parle de démocratie. Vous vous considérez comme David dans ce cas de figure. Mais on n'a que deux ans d'existence. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aller à une élection face à un candidat comme le président Biya, aller à une élection aujourd'hui serait pour vous en quelque sorte de la simple figuration ? Non, c'est vous qui le pensez. On ne veut pas une élection pour perdre. On ne veut pas non plus vous faire de la figuration. On va pour gagner. Maintenant, la réalité, c'est quoi ? C'est que vous pouvez ne pas convaincre vos électeurs. Vous pouvez être confronté à des problèmes logistiques, des questions, on va dire, de campagne, parce que ce n'est pas facile. Vous savez très bien qu'au Cameroun, la campagne électorale, malheureusement, n'est pas financée comme ça se devrait. La démocratie a un coût. Si, sur les 1,5 milliards débloqués à chaque campagne pour les partis politiques en lice, 900 millions reviennent au RDPC, il est clair que les autres partis recoltent des miettes et ne peuvent pas faire campagne. Malgré cela, tant donné que les forces en présence sont en question, on ne peut pas aller vers les électeurs camerounais pour leur dire que venez, ma compagnie a échoué. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est les électeurs qui décident, malgré la modicité des moyens. Est-ce que l'élection, la circonscription pour une élection française, elle est territoriale. C'est le Cameroun. Les électeurs vous regardent. Si la campagne est respectée, équitable, tant de paroles dans tous les médias, les gens vous écoutent et vous regardent. Et le vote est libre et secret. On peut très bien même être militant à l'DPC et voter un candidat. Est-ce que le rapport de force qui est sur le terrain peut vous permettre d'entretenir votre rêve tel que vous le dites, de gagner le RDPC ? Ça, c'est le mystère des élections. On a vu des cas dans le monde. Regardez par exemple, je crois un pays comme la Georgie en 1999 avec Saakashvili. Il a battu Chevernadze, qui était un cadre à l'époque de l'Union soviétique. Ministre indéboulonnable des Affaires étrangères pendant des décennies, pendant au moins deux décennies, mais battu par un jeune de 36 ans quasiment inconnu. La Georgie à l'époque avec 14 millions d'habitants. C'est le pays d'où est originaire Staline, le grand Staline de l'Union soviétique. Tout est possible dans la vie. Bien sûr, on peut détenir que chez nous, la démocratie ne va pas de tortue. Et malgré cela, les Camerounais comprennent qu'il faut le changement. Mais un vrai changement. Pas un changement factice avec la vieille opposition. Nous sommes à part encore la nouvelle opposition. Nous sommes la nouvelle opposition. On va proposer quelque chose de différent. Mais là, il revient aux électeurs aussi d'être un peu plus curieux de savoir sur telle thématique qu'est-ce que APA propose sur le plan économique. C'est la semaine de la semaine. Est-ce que vous pensez que pour les municipales et les législatives à venir, APA a des champs de pouvoir avoir des mails députés pour les prochaines élections ? Bien sûr, bien sûr. Je pense notamment, et pour l'instant, c'est ce que je pense, nous avons des chances d'avoir beaucoup d'élus dans le Congo. Nous sommes très importants, beaucoup plus que dans le Vouris d'ailleurs. Ceux qui suivent un peu les activités d'APA sont très présents dans le Congo. Notamment dans le Congo Sud. Nous avons de grandes ambitions, pas seulement dans le Congo Sud, mais avec beaucoup plus de certitude, entre guillemets, dans le Congo Sud. Parce que nous pensons que les gens ont adhéré beaucoup plus rapidement à nos idéaux dans cette partie, n'est-ce pas, dans notre pays. Et nous continuons à couvrir l'ensemble, le reste des territoires nationales, parce qu'on considère que nous sommes une partie, pas départementale comme certains partis, ou à tendance un peu ethnique, nous sommes une partie de l'un discours qui transcende la diversité ethnique et tribale. Nous pensons que, je vois en vous, Romaric, je vois en vous, Raoul, le citoyen camerounais. C'est à eux que je parle. Il faut mettre fond au vote villageois, au vote ethnique. Ça ne grandit pas un pays. Nous avons des programmes politiques. Il faut apprendre à nos électeurs à les lire, à les lire et à les comprendre. C'est sur la base des offres politiques qu'on peut voter, choisir les candidats. Alors, je laisse intervettre. Face à un parti politique comme le MRC qui mobilise aujourd'hui de nombreuses personnes, tant sur le plan national que dans la diaspora, est-ce que vous pensez qu'au sein de notre position, ce parti vous laissera avec au moins 5% dans un suffrage ? Ce n'est pas un parti qui laisse. C'est les électeurs qui sont dans le secret de l'isoloir qui décident. Il a une capacité de mobilisation qu'il faut reconnaître. Oui, ils sont plus anciens que nous. Sur la soleil de la terre, le terrain politique, c'est une évidence. Mais nous sommes tout nouveaux comme parti politique. Mais nous avons déjà en notre sein des hommes d'expérience qui ont aussi appris à mettre en place des stratégies qui marchent, qui fonctionnent. Oui. Moi, par exemple, pour me citer comme moi, je ne suis pas le seul, j'ai passé 22 ans au SIF et je crois environ en deux ans et demi ou à MRC. Je pense que forcément, on apprend. Quand on a un tel circuit politique, on est obligé d'apprendre quelque chose. Le parti est certes nouveau, il est certes jeune, mais je suis convaincu que la question n'est pas dans la nouveauté du parti. C'est dans l'ambition de ses adhérents, de ses cadres, de son président et surtout dans la maturité de son projet politique. C'est ça qui intéresse les électeurs. Et c'est cette osmose entre l'électeur lambda et la proposition du candidat ou du parti qui va allécher ou non le potentiel électeur. Donc, nous misons sur le bon sens et sur la sagacité de l'électeur. Mais si vous allez à une élection avec un autre parti d'opposition comme le MRC, est-ce que vous avez des chances ? Non, la question ce n'est pas les hommes, c'est vraiment les entités et le contenu des plateformes d'alliance. Vous savez qu'en politique on n'a ni amis ni ennemis, en tout cas définitifs. Tout dépend à l'instant T de ce que propose votre potentiel partenaire, votre allié. Si par exemple vous avez un parti politique ou Romaric ou Raoul et qu'on est d'accord sur la prise en charge de la santé publique, l'assurance maladie par exemple, sur l'armée populaire et l'armée républicaine, sur la réforme des institutions, sur l'industrialisation de l'économie camounaise et sur la défiscalisation des entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs avant de leur frapper d'impôts avant même qu'ils commencent leur activité. Si nous sommes d'accord sur les principaux leviers de l'économie, de la vie de la société, sur l'abaissement de l'âge à la majorité électorale ou pénale, eh bien, dans ce cas-là, on se décide en personne adulte de faire une plateforme commune et en moins d'élections sous la même étiquette. Donc, vous pouvez faire fusionner avec le MRC de demain ? Avec les partis qui ont mesuré l'enjeu national et qui se rapprochent nos idées. Il n'y a pas de raison si nous sommes d'accord sur les idées essentielles, sur l'économie, sur l'industrie, sur la santé, sur la justice. Pourquoi voulez-vous qu'on ferme la porte de manière automatique à des personnes parce qu'on a des humeurs ? Je ne suis pas un politicien d'humeur. Je suis un politicien pragmatique et réaliste. Ça veut dire que nous, nos partenariats sont fondés sur les propositions politiques. c'est ce à quoi tient une alliance politique. Et qu'est-ce que vous souhaitez ? Que des gens viennent auprès de vos idéaux ou que vous puissiez vous-même aller vers ceux qui portent des idéaux comme vous et qui ont la capacité de se mobiliser comme vous ? Les candidats ont d'abord leur programme personnel. Oui. Bon, on peut trouver des accointances, des similitudes dans ces programmes politiques. Dans ce cas-là, il peut se passer qu'il y a une rencontre, une espèce de, comment on appelle ça, de sollicitation, de part et d'autre. Mais si on pense à la même chose, pourquoi ne pas augmenter nos chances en allant unis aux élections ? Plutôt que, ce serait bête, d'aller diviser alors que nous pensons à la même chose sur tel ou tel sujet. Alors, une telle coalition vous permettra au moins de prétendre battre le NDPC, c'est ça ? Une coalition a pour but de renforcer ses chances de succès. Évidemment, quand un candidat rentre dans l'arène politique d'une campagne électorale, c'est pour gagner peu importe le parti d'en face. Je dis bien peu importe le parti d'en face. Alors, cette chance, est-ce que vous l'avez eue en 2018 ? Une coalition sous la bannière du MRC avait annoncé avoir gagné l'élection. Est-ce que vous avez réellement eu cette chance en 2018 ? En 2018, au MRC, il y avait, je pense, une coalition avec des entités qui n'étaient pas forcément politiques. Le mouvement de Christian Pénécoca était plus une entité citoyenne qui n'avait pas une plateforme programmatique. Mais qui constituait des électeurs, des potentiels électeurs. Oui et non, parce qu'en vérité, je pense que le regretté Christian Pénécoca, qui est évidemment, avec qui j'ai passé beaucoup de temps en prison et après la prison, qui est un ami très très proche, père à son âme, je salue ici sa veuve. Et donc, je pense qu'il avait pu se décider d'apporter un soutien à un candidat. C'était un soutien qui n'était pas forcément un soutien politique. Il n'était pas politique à la base. Bon, évidemment, il avait un emploi dans le cercle présidentiel, mais c'était d'abord un expert, un technicien. Alors, comme allié, avec qui peut-être la dynamique, un parti, en fait, une couquille vide, bon, en fait, M. Zonga était un singleton dans son parti, il est seul dans son parti. Donc, il a estimé qu'il pouvait rejoindre aussi la candidature de M. Moritz Cantu. Il est seul dans son parti, vous dites ? Oui, d'ailleurs, il a disparu. Il a compris ça très très vite. Et je lui rends hommage d'avoir compris qu'il était seul et qu'il n'avait pas d'avenir avec ce parti qui était un parti une couquille vide en quelque sorte. Vous savez qu'il va répondre. C'est pour ça qu'il a fusionné. Vous savez qu'il va vous répondre. Mais c'est son droit. C'est l'essage dernier. Moi, je dis la vérité parce que son parti a fusionné avec le MRC, justement, il s'abordait en quelque sorte dans le MRC. Donc, c'est pour dire que, évidemment, ce parti n'était pas un parti fiable. Célestine Gamène, permettez-moi d'insister. En 2018, vous avez soutenu un projet politique au bout duquel vous avez annoncé avoir gagné l'élection présidentielle. Était-ce un effet d'annonce ou vous avez réellement gagné cette élection ? Je pense que nous avons contesté la victoire du président actuel puisque le conseil constitutionnel avait déclaré vainqueur le président pour le billard, le candidat pour le billard. Et donc, il revient très souvent dans ce type de situation au candidat d'en face qui estime que sa victoire lui a été volée de contester. D'ailleurs, vous savez que la marche à laquelle j'ai pris part le 26 janvier 2019 avait pour objet essentiel le hold-up électoral. Vous vous souvenez ? Maintenant, je n'ai pas toujours été d'accord, j'ai mis quelques réserves, beaucoup de réserves au sein du parti sur l'appellation président élu. Parce qu'en vérité, ça allait à contre-courant de l'institution du conseil constitutionnel, dont le candidat lui-même, censé être victime de ce système, entre guillemets, avait déclaré en 2004, me semble-t-il, que la sentence qu'on supprime à l'époque qui faisait office du conseil constitutionnel était une sentence papale. Il n'y avait pas de recours, il n'y avait pas de débat possible. La cour a parlé, le conseil constitutionnel a déclaré vainqueur, a donné son jugement, et c'est terminé. Mais en 2018, il a fait le contraire. En tout cas, moi, j'avais la conviction, vu le procès de contentieux au palais des congrès, qu'effectivement, le fait qu'il y ait des manipulations de documents, les 32 PV, me faisaient, me conforter dans ma décision qu'il y avait une triche qui pouvait aboutir au renversement des résultats. Parce qu'en vérité, vous avez vu le juge somber, après la plaidoirie de Michel Ndoké, la brillante plaidoirie de Michel Ndoké, étalée nuitamment, confectionnée à l'évidence des faux PV, parce qu'on se demande si ces vrais PV existaient, pourquoi avoir fourni aux yeux du monde des PV où il n'y a pas de signature ? La loi dispose que les PV sans signature n'ont pas de valeur. Oh, c'est ce qu'un juge du Conseil constitutionnel quand même vient présenter au monde entier. Mais à partir de là, on sent qu'il y a filoterie quelque part. Et c'est ça qui a renforcé ma conviction que le candidat du RDPC n'était pas aussi blanc comme neige. Parce que nous, on s'en tenait à ce que les juges, je vais nous montrer. Comprenez ? Il aurait pu se taire. Mais pourquoi on va fabriquer des faux documents ? Ça cachait quoi ? Donc, du coup, on a lancé des marches blanches pour dire qu'il y a eu Hold up électorale. Alors, aujourd'hui, que représente pour vous le MRC ? Je n'ai pas envie de trop insister sur le MRC. Ils font leur chemin. Moi, je fais le mieux au niveau de la part. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'apporter des correctifs aux erreurs de certains partis de l'opposition, dont notamment, justement, le MRC et autres. Nous pensons qu'il faut une certaine cohérence quand on est en politique. Une cohérence, ça veut dire que quand on prend un engagement devant les électeurs, il faut aller jusqu'au bout. On ne peut pas dire A le matin, B le soir. C'est l'impression, on déroute les gens. Il y a des gens qui vous regardent, des gens qui vous suivent. Si vous leur dites mettez-vous en tenue on va à la bagarre, on va à la guerre, on va au front le matin et vous dites déshabillez-vous à 14h, il y a un problème de cohérence. Vous allez démobiliser les gens. Un parti a besoin de cohérence. Et son leader doit incarner la cohérence. Mais pourquoi êtes-vous si dur avec ce parti politique et principalement son président ? Comment pouvez-vous dire que je suis dur contre un parti ? Vous avez vu vous-même ce qui s'est passé. Nous sommes le 10 novembre 2019. Le président Billard conformément à la loi, à la constitution convoque le corps électoral. L'opposition a donc 15 jours, d'ailleurs tous les partis d'ailleurs, y compris le RDPC pour présenter les dossiers, pour faire des listes, en quelque sorte. 15 jours. Qu'est-ce qui se passe ? Le président du parti que vous citez laisse passer 12 jours avant de convoquer le directoire. ce qui est déjà un peu anormal. Reçu 15 jours, vous prenez 12 jours, vous ne réagissez pas et vous mettez en conclave le parti qui va aux élections trois jours seulement avant la fin de la clôture des listes. Bon, quand même, on y est allé, avec je suis allé avec Michel Doki à Yaoundé pour participer justement à la confection des listes des investitures pour les élections municipales et législatives et, d'ailleurs, on fait un très bon discours, un discours motivateur, un discours assez édifiant sur le fait que nous sommes prêts pour renverser, pour écraser le RDPC. On était donc confiants. Donc, avec les trois jours que nous avions, on a fait l'impossible pour investir au minimum quatre régions, c'est-à-dire que l'extrême nord, le centre, l'ouest et les littorales. Oui, les quatre dont j'ai en souvenir parce que, eu égard au temps qui nous était imparti, il était impossible d'investir plus que ça. Ça, c'est clair. Il faut que ce soit clair. Alors, maintenant, évidemment, dans cette investiture, j'étais désigné, moi, à Douala, tête des listes au municipal Douala 5ème. Très bien. Et donc, on était déjà le dimanche 24. Le lundi 25, c'est la date de clôture des listes. La date de clôture des listes. J'attendais, en tant que tête de liste désignée pour Douala 5ème au municipal, le mandat qui permet à chaque tête de liste de circuler dans les centres de vote. Vous savez qu'un centre de vote, c'est au moins 14 bureaux de vote, parfois 10, parfois 15, dont le mandaté doit présenter cet ordre de mission, ce document pour pouvoir circuler dans tous les bureaux de vote, y compris avec le droit de faire fermer un bureau de vote illégal ou fartisse. Je n'ai pas reçu ce mandat. Donc, la raison pour laquelle j'attends jusqu'à la veille à Yaoundé ce document pour rentrer à Douala, parce que le temps presse. On est à moins de 24 heures de la clôture des listes. Jusque-là, on est toujours partant pour les élections, du moins dans l'esprit de tous les militants inversés, sauf exception, on était tous partant pour les élections. Étant donné que l'avant-vers, le président de ce parti avait dit qu'on allait pour gagner. Je reviens à votre question. Eh bien, figurez-vous que je descends à Douala le plus tard, le dimanche à 22h, dernier bus à 22h. J'arrive à Douala aux heures en tout de 2h, 3h du matin. À 6h, à peine suis-je couché, mon téléphone sonne. On m'apprend au téléphone que le président m'a parlé à 13h30. Bon, dans mon esprit, c'est pour nous requinquer encore. C'est pour qu'on y croit encore parce que le temps presse et puis les esprits doivent être regonflés à bloc. C'est ce que moi, je pense. Je suis persuadé beaucoup de militants trans comme moi à ce moment-là. Eh bien, à 7h, je me dirige au siège, à Douala, à Grand Moulin du parti. On commence donc à effailler, n'est-ce pas, les dossiers de chaque candidat parce que vous savez qu'un dossier invalide peut invalider toute l'équipe. Il fallait être très méticuleux. Donc, je commence donc à regarder pièce par pièce le dossier de mes colistiers. Et puis, vient alors 13h30 qui nous trouve là, sur place, on lui dit connectez-vous. On se connecte sur le web TV. Et le président Kanto déclare que le MRC n'ira pas aux élections. Je peux vous dire que là, on était KO debout. Vous avez reçu ça comme un coup de massure. Tous les militants étaient KO debout. Enfin, l'incompréhension, si vous voulez. Moi, je rentre de Yaoundé la veille, le président me dit après tous les sacrifices que tous les militants parce qu'on s'en bat dans le Grand Nord. Beaucoup ont construit des bastions. Beaucoup ont créé des unités à l'ouest, dans le centre même, dans le littoral et notamment dans le Mungo. Les gens se sont saignés, se sont même endettés pour certains pour créer des unités parce qu'il faut bien organiser, ça demande un peu d'argent et tout et tout. Donc, ils croyaient que le MRC devait enfin démontrer aux yeux de tous les Camerounais qu'on est capable de créer une alternance tout au moins dans les communes et au niveau de l'Assemblée nationale. Mais voilà un président alors qu'il sait très bien que le parti a les moyens de gagner qui vous dit qu'on ne gagnera pas, on n'ira pas. Et quand il vous dit qu'on n'ira pas, ça veut dire qu'il redonne du souffle au RDPC qui était déjà certain de sa défaite dans beaucoup de circonscriptions. Ils étaient certains de leur défaite dans beaucoup de circonscriptions. Voilà donc ce qui se passe. Donc, c'était les militants qui ne comprenaient rien à ce qui se passait, moi y compris. Et voilà donc ce qui s'est passé. Donc, c'est un parti qui manque de cohérence avec sa tête le président du MRC, qui manque de cohérence. Et pour un militant qui a des ambitions pour son parti, pour son pays, ce n'est pas possible de continuer. Parce qu'on ne sait pas si demain il y aura un autre boycott, si on va créer des cellules, des unités pour qu'on vous dise demain que écoutez, où on y répond aux élections. C'est un jamène. Que reprochez-vous à Maurice Camteau avec qui, il faut le préciser, vous êtes allé en prison après l'élection présidentielle de 2018. Que lui reprochez-vous ? Non mais, chacun, si on parle à titre personnel, moi je ne rentre pas dans les comportements humains. Je parle d'une direction politique. Tant que vous faites équipe avec des gens, des militants, des cadres, il faut les respecter. il faut leur faire un minimum, leur accorder un minimum de confiance. Il faut comprendre que quand on adhère à un parti politique, on a au moins lu les idées, grandes idées de ce parti politique. On ne vous suit pas par rapport à votre beauté physique, on vous suit parce que vous incarnez quelque chose. Parce qu'il y a un projet et un détenteur de projet, un porteur de projet. Si le porteur de projet ne respectait plus la ligne qu'on s'est fixée, ça devient très très compliqué. Il n'a pas respecté. Parce qu'on nous a fait croire qu'il avait convoqué le territoire pour décider du boycott. C'est faux. Il a convoqué un conseil national le 25 novembre. Comprenez ? À 11h et à 11h30, il y avait donc conférences de presse où il annonçait sa fameuse décision de ne pas aller aux élections. Donc c'est une décision pratiquement unilatérale. Elle était unilatérale mais déguisée. Il a voulu faire croire qu'elle était collective. C'est faux puisqu'il n'y a pas eu de débat. Si vous m'invitez à votre réunion, vous voulez l'avis des militants tout au moins des 15. On a fait une décision du directoire. Parce que le conseil national, non justement, le directoire était l'une des branches de ce conseil national qui était élargé aux départementaux me semble-t-il et aux régionaux. N'est-ce pas ? Et donc, on est censé soumettre la question du boycott qui est une décision importante d'un parti politique au cadre du parti. Mais ils n'ont pas eu le temps de dire oui ou non. Mais c'est le Saint-Diamain. Ils ont applaudi. Pourquoi ? On ne sait pas. Est-ce que ce n'est pas pour cette raison que vous avez quitté le MRC ? Parce que vous n'avez jamais supporté le fait de n'avoir pas été investi comme candidat à la mairie de Douala 5e pour ce parti politique ? Mon cher Romaric, ce n'est pas une question personnelle. D'abord, je ne suis pas le seul à voir, même si j'ai ouvert le bal, vous avez vu que derrière moi, il y a eu une flopée de cadres qui sont parties, y compris le vice-président Tabi Johnson qui est parti, y compris l'ancien Sénacom, Meda Lipot, Sosten qui est parti, y compris l'un des cadres dans la Menoye qui est M. Fouletfac, y compris beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont partis, je ne suis pas le seul et beaucoup d'anonymes sont partis. Donc, c'est un parti qui est dans un stade d'essoufflement. Contrairement au tapage que j'entends ici ou là, on n'a qu'à voir leur meeting. C'est de moins en moins de monde. Ils font des gros plans pour donner l'illusion qu'il y a du monde à leur meeting. Mais c'est fou. Donc, les meetings sont un peu le baromètre de l'adhésion à un parti politique, de la présence ou de l'importance d'un parti politique. Quand vous regardez les meetings de Mendon, de Japoumo, de Konsamba, ça va décrescendo. Décrescendo. Et ça, c'est un signe. Ce que je veux dire, c'est que je ne reproche rien à M. Canton en tant qu'individu. Oui. Je lui reproche son attitude en tant que porteur d'un projet, en tant que président d'un mouvement collectif. Est-ce que vous vous voyez jamais de Douala 5e ? Non. Nous avions les meilleures propositions de l'époque. Madame Fourning, le RDPC de Douala 5e sortait d'une gouvernance catastrophique, désastreuse avec le maire Ibanda. N'est-ce pas ? Avant lui avec Madame Fourning qui était là. Les habitants ont bien vu qu'effectivement, le RDPC c'était du passé pour eux. Mais ils voulaient effectivement, pas essayer, mais se ranger du côté du camp qui pouvait apporter le changement. Et dans ce camp, il n'y avait que le MRC. En 2020, en tout cas, il n'y avait que le MRC. Aujourd'hui, avec le comportement absolument irresponsable et immature de son président, il s'est passé que beaucoup ont démissionné. Des figures connues comme des figures beaucoup moins connues. Alors parlant des démissions, justement, nous avons aussi su ce plateau il y a quelques jours, Maître Fabien Quenier, avocat au baron du Cameroun et non moins militant pour le mouvement de la Renaissance du Cameroun, qui déclarait exactement ceci sur notre plateau en ce qui concerne ces démissions parmi lesquelles les vôtres. Écoutez, On a vu des mécontents quitter le bateau, notamment Célestin Djamène et pour récemment Sostain Médalipote. Ces départs ne vont-ils pas fragiliser votre parti politique ? Romarek ? Oui ? Je vais vous poser une question. Quand les gens se suicident, n'est-ce pas ? Ils vont où ? Aucune idée. Avant de se suicider, est-ce qu'ils ont vu ce qu'ils sont devenus les présidents se suicider ? Peut-être oui, peut-être non. Peut-être oui. Quand c'est suicident, on s'est suicidé, on n'est rien. Je voudrais vous dire que depuis que toutes ces personnes tirent le bateau, qu'elles sont devenues après ? Rien du tout. Vous pensez qu'elles sont politiquement mortes ? Elles sont politiquement mortes. Citez-moi un cas de celui qui a démissionné du MSN qui a devenu quelque chose politiquement. On peut l'être trompé avec un sardine pour quelques temps. C'est la politique. Il est promoteur et président d'un parti. Promoteur de quoi ? Est-ce qu'on parle encore de son parti ? Son parti fait à part. Moi, je n'ai pas à part. Nous n'avons pas l'habitude de parler des anciens qui ont quitté le bateau. Mais puisque vous vous invitez, que devient ce parti ? La réponse que vous voulez la donner. Vous voyez ce parti où ? Vous l'avez exploité pendant quelques instants d'activité et puis, basta. On ne le voit plus dans vos médias. Pourquoi ? C'est vous qui êtes le baromètre de la visibilité politique. Pourquoi ne le voit plus chez vous ? Peut-être qu'il a sa stratégie de ne pas dévoiler tout ce qu'il a fait maintenant. Peut-être qu'il va revenir avec d'autres militants. Il reste là où il est. On ne le voit plus dans le MSN, c'est tout. Le MSN continue sa route. Quand quelqu'un est fatigué dans notre train, il descend, il part. Nous continuons. On va aller à bon port. Eh bien, après avoir regardé cet extrait, que répondez-vous à maître Fabien Quenier qui semble effectivement dire que votre parti politique depuis sa création jusqu'aujourd'hui est en perte de vitesse et que bien au contraire, contrairement à ce que vous disiez du MRC, c'est plutôt vous qui êtes pratiquement perdu parce qu'après d'être parti du MRC, il n'y a pratiquement plus de nouvelles de vous. Et qui compare votre départ à un suicide politique. Vous voyez, voici le type d'hommes politiques ou de personnalités politiques qui font que l'image de la politique en Afrique et puis prosaïquement au Cameroun est complètement dévoyé et brouillé parce qu'en vérité ce qui se passe c'est que on est d'abord sur un débat de concept et considérer qu'une démission c'est un suicide. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Dans le monde entier, beaucoup de gens ont démissionné. Le président Nidon Trouni a quitté le SDF, a quitté le RDPC en 88 pour créer avec d'autres Siga, Saga, Ben Mouna et autres un autre parti politique qu'on appelle le SDF. Ce n'était pas un suicide. On a vu toute la carrière et l'apport que le président Fondi a fait sur la démocratie en tout cas sur l'échiquier politique à Mounaise. On a vu qu'il y a Mme Kavala qui est partie du SDF en 2011 pour créer le CBP. Elle a été une actrice importante lors de la présidentielle de 2011. On a vu Kirouma quitter l'UNDP et on a vu Belo Booba quitter l'UNC pour créer l'UNDP pour adhérer l'UNDP aussi. Donc, il y a dans ce pays un problème d'abord de compréhension. Voilà un avocaton qui ose insinuer un avocaton qui ose insinuer qu'il considère une émission à un suicide politique. De deux. Il n'est même pas au fait de l'actualité. À part, il est visible des 11 partis créés en 2021. À part, il est quand même le seul parti qui émerge du lot. On entend parler de personne d'autre. Alors, soit il a de mauvaise foi mais je pense que non. Il est plutôt dans l'inculture et l'incapacité à parler de politique. Il est dans un système belliqueux, un système de, comment dirais-je, d'insultes, un système, comment dirais-je, de positionnements absolument névrotiques. Il est assez agité comme personnage politique. Ce n'est pas sérieux. À part, il existe, ça se voit. Le défilé du 20 mai c'est un événement national. On a vu les images passées, on a vu quand même la présence d'un parti qu'on m'a part. On n'était pas des moindres. Et puis, j'ai cru que, j'ai regardé cette émission, il a semblé à un moment donné qu'il a considéré que je n'étais pas membre du directoire ou MRC. C'est ce qu'il a indiqué. Soit il est complètement ignorant, soit il est complètement stupide, mais il aurait pu quand même se renseigner. Il prétend être militant du MRC, mais il ignore carrément qu'un secrétaire national aux droits de l'homme est membre automatique du directoire. Il semble l'ignorer dans votre interview. Moi, ça me dépasse. Et vous appelez « mais de Douala zéro ». Ça veut dire quoi ? Donc, il est dans les, comment dirais-je, dans des synapses, des synapses langagées. mais parce qu'il estime comme on le demandait tout à l'heure, que c'est parce que vous n'avez pas pu être membre dans la ville de Douala, notamment à Douala 5ème. que vous avez décidé. C'est pas de mon fait. Je viens de vous l'expliquer. Le président Cantone décide de prendre une décision unilatérale de boycott. C'est pas le fait des militants qui étaient prêts. Et on avait même le droit de penser que dans l'ouvrier, tout au moins, on raflerait au moins 4 communes sur 5. Maintenant, quand un avocat, on vient dire que j'avais... Pas jusque-là. Si, 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 parce que là, son langage est complètement hors du rire. Quand il ne connaît qu'un secrétaire national au droit de l'ordre d'un parti politique est membre du directoire, c'est extrêmement grave. À défaut de connaître, il vaut mieux quand même se renseigner. J'ai cru même comprendre qu'il avait insinué que Maître Tanfourichat n'était pas exclu du directoire. C'est ce qu'il a dit. Ce qui se passe, c'est qu'en vérité, il est de fait exclu. Parce que quand on vous suspend des réunions... Parce qu'il y a une autre officielle qui le dit, non ? Non, mais attendez. Si j'ai le droit aux réunions, parce qu'elle manque du directoire à droit aux réunions, au groupe WhatsApp, au moins, comment dirais-je, pour intervenir, donner ses idées. Si on vous enlève, c'est un peu comme si au marier, qu'un salarié, je ne sais pas, d'une entreprise, on vous donne juste une chaise avec une table vide, mais c'est encore plus grave psychologiquement. On ne vous reconnaît plus comme un élément pouvant apporter quelque chose à la collectivité. Mais ça ne fait pas de vous quelqu'un qui quitte le bateau. Mais de fait, vous êtes exclu. Il ne peut plus parler. Tout simplement parce qu'il a osé penser qu'il pourrait soutenir une autre militante qu'un Michel Ndoky pour la présidente du parti. Non, c'est un crime pour lui d'avoir soutenu une candidate autre que Maurice Campeau. Parlant justement de maître Michel Ndoky, comment... Je suppose que vous avez de bons contacts aujourd'hui et que... C'est mon ami. Malgré le fait que vous avez parti du parti, vous êtes resté... Bien sûr, je ne réunis pas mes amitiés. Alors, comment trouvez-vous son attitude qui semble de plus en plus l'attitude de quelqu'un qui vanguait contre le professeur Maurice Campeau en interne ? Et comment trouvez-vous les propos qu'elle a récemment prononcés sur ce parti politique ? Est-ce que vous la comprenez ? Non seulement je la comprends, mais je pense qu'elle a été victime d'une agression politique extrêmement insupportable. On ne peut pas, du fait que vous soutenez un candidat, vous exclure, du moins exclure de fait, des fonctions du directoire. Maître Tamfour Richard avait juste eu le malheur de dire que le candidat qu'il soutenait avait des chances de réussite. On a soutenu un candidat au sein du parti. La démocratie interne veut dire quoi ? On ne peut pas critiquer le président de Biya matin, midi, soir et ne peut pas pratiquer en son propre sein les principes de base de la démocratie. Alors maintenant, Maître Ndoki a réagi par rapport à cette attaque. Elle a le droit, elle était en état de légitime défense. Mais elle s'est défendue. En estimant par exemple qu'aucune attaque d'ambassade, aucune interdiction d'artistes, aucune machin est en fait. Tout ce qu'elle a dit est un peu comme si... Elle attribue la paternité de tous ses actes au MRC. Est-ce que ce qu'elle a dit est vrai ? Elle n'a pas fait de lien, elle n'a pas désigné qu'il y avait un auteur de ces actes-là, de classe d'ambassade... Non, c'est le Saint-Diame, nous ne sommes pas des enfants. Non, mais attendez, 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 parce qu'elle vous dira le contraire. Non, c'est le Saint-Diame, nous ne sommes pas des enfants. Quand elle le dit, elle finit cette déclaration, elle dit que ce parti n'appartient pas à Maurice Rangé. C'est qui est extrêmement vrai. Si le parti appartient à l'individu, nous sommes dans le culte de la personnalité. Ce qui est extrêmement néfaste c'est pour la politique. Pour l'évolution de la démocratie dans une nation, il faut faire confiance aux institutions, même internes. Ce à quoi est fait face aujourd'hui, est-ce que vous l'avez vécu à l'intérieur de ce parti ? J'y ai passé deux ans seulement, deux ans et demi. Donc, si vous voulez, moi je n'ai pas eu autant d'intrigues parce que déjà je viens en 2018, en J. La campagne commence à peine. J'accompagne le président Kanto pendant toute sa campagne. Et puis, à la veille des municipales, je m'investis aussi. On prépare le terrain, etc. Et donc, juste un an après, je pars pour des raisons que je viens d'évoquer tout à l'heure. Donc, je n'ai pas eu le temps nécessaire pour peut-être subir comme elle ce qu'elle a subi aujourd'hui qui est absolument inacceptable. Je veux dire, là, on peut le considérer comme un coup de coller. Comprenez ? Parce que, jusqu'à présent, elle menait sa campagne au tambour battant entre Abidjan et Douala. Bien sûr, parce qu'elle a des occupations professionnelles en Côte d'Ivoire. Elle n'attaquait personne. Mais quand on veut la priver sans aucune raison d'un soutien au sein du parti, on est pire qu'en dictature. Mais c'est la fin de jamais. J'allais dire le despotisme. Mais c'est la fin de jamais. C'est extrêmement grave. Vouloir diriger un parti politique et émettre ce type de déclarations venant de sa part, est-ce que ce n'est pas se tirer une malle dans son propre pied ? Parce qu'elle est, en quelque sorte, en tout cas, elle dit que le MRC, c'est un parti de casseur. C'est un parti de voyou. Et c'est le même parti qu'elle veut diriger. Je n'ai pas la même lecture que vous. Parce qu'on peut avoir dénoncé certains extrémistes au sein de ce parti qui prend en otage le président lui-même qui l'ignore peut-être. Ou peut-être ne l'ignore-t-il pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des extrémistes. Je dirais même des fascistes. Comme dans tout parti politique. Non, parce que là, c'est carrément des gens qui ne font pas de politique. Ils sont là pour l'invective, pur et sain. Ils sont là pour essayer d'être des godillots, d'être des saltimbanks, c'est-à-dire qu'ils sont là pas pour défendre des idées. Ils sont là pour défendre l'image d'un homme. Comprenez ? On a le droit de le faire. Mais sur la base des idées. Si Mendeoky fait des propositions qui sont, on va dire, contrevenantes à la ligne du parti, ils peuvent très bien argumenter pour éteindre ces propositions. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Ils la traitent de tous les noms. J'ai entendu des noms que je ne pourrais même pas des choses que je ne pourrais pas prononcer ici. Parce qu'effectivement, ils considèrent que c'est le meilleur moyen pour eux de la détruire. Or, nous sommes dans un parti qui prône le changement par les urnes et par le respect de l'autre et tout. Mais dans quel monde sommes-nous ? C'est un parti d'incohérent, un parti des gens à quelques exceptions près, des gens qui ne veulent pas s'assumer en tant que militants politiques. Quand on s'engage à défendre les idées, les opinions, on est dans l'explication. On est dans, comment dirais-je, dans la démonstration de ces idées, de la prévalence de ces idées. Oui. Pas dans la stigmatisation de l'autre parce qu'il a osé être ce portrait candidat à une fonction au sein du parti que les statuts, d'ailleurs, comment dirais-je, lui autorisent très largement. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais dit non. Est-ce que vous, est-ce que vous êtes déjà allé en prison rencontrer ou bien au moins saluer Olivier Bibounissac ou le professeur Alain Fouguet ? Non, je n'y suis pas encore allé. Vous savez, pendant que... Est-ce que quand vous étiez en prison, eux, ils venaient vous rendre visite ? Olivier était porte-parole du candidat Maurice Camteau pendant la présidentielle. Oui. Le président Camteau a voulu personnellement que M. Bibounissac soit intégré et sous ma proposition en prison soit intégré au directoire parce qu'il était seulement porte-parole. J'ai dit pendant le procès, vu l'implication d'Olivier dans l'implication personnelle pour restituer, n'est-ce pas, parce qu'il écrivait beaucoup, il restituit un petit peu les journées que nous subissions au tribunal militaire, notamment dans la procédure de l'Abiascorpus, pour le demande de liberté, de libération pour les prisonniers politiques que nous étions. Donc, il était tellement impliqué que j'ai proposé au président Camteau de l'intégrer au directoire qui est un membre à part entière qui s'explique en tant que membre de la cellule de communication du parti. Mais dans le directoire, ce qui n'a pas pu beaucoup à s'assurer mais dans l'hypote. Bon, là, c'est un détail. Mais je veux dire qu'il avait, comment dirais-je, c'était un ami, ça reste un ami. Même si je n'ai pas encore eu le temps d'aller le rencontrer parce qu'en vérité, j'avais aussi, pour moi, jusqu'à présent encore, l'obsession d'implanter mes premières cellules du parti à part sur le terrain. ça prend beaucoup de temps, croyez-moi. Beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, l'actualité faisant, et entre-temps, ils ont eu quand même sept ans de condamnation, de prison ferme, et je pense que, à sa convenance, s'il n'est pas, s'il est d'accord, j'irai bientôt lui rendre visite. Mais pour l'instant, comprenez-moi, je suis en train de mettre en place sur pied les structures d'un nouveau parti politique. Non, je ne vous accuse pas. C'est juste une question. Je veux que les spectateurs m'écoutent. Je veux dire que, moi, les raisons pour lesquelles je ne suis pas encore allé rendre visite à mon ami Fouguet et à Olivier, c'est des raisons qui n'ont rien à voir avec un conflit éventuel qui aurait lieu entre nous. Est-ce que vous promettez d'aller les rencontrer ? Bien entendu. Ce sont les amis. Même si on n'a pas les mêmes idées actuelles sur le fonctionnement de leur parti, mais ça, c'est un détail. Je suis à la tête d'un parti aujourd'hui. Je suis, nous serons candidats aux élections de 2025. Il peut ne pas être d'accord, mais ça ne peut pas remettre en cause l'amitié qui s'est forgée entre nous pendant cette année. Est-ce que vous reclamez la libération ? En tant que président du parti politique, est-ce que vous reclamez la libération ? Bien sûr, je l'ai écrit plusieurs fois. Je leur ai dit qu'on ne peut pas détenir quelqu'un pour son opinion. Je l'ai toujours dit. Bien entendu, quand on enfreint sur le plan civil des lois, même si on est un homme politique, on peut être condamné. On ne peut pas être condamné pour avoir exprimé ses idées. Et surtout parce que ses idées ne plaisent pas aux partieux pouvoirs. Non. Ils ont voulu manifester, ils ont... C'est vrai qu'ils ont produit des vidéos un peu excessives, dans le sens qu'on va aller chasser le président de son palais. Non, on ne dit pas ça. si le président a été... On considère qu'il a usurpé cette élection. Mais contrairement à vous, ils n'ont pas marché. Ils n'ont même pas marché. Oui, ils n'ont pas marché. Parce qu'Olivier, on le prend à son domicile. Mais comme on se disait qu'il a fait des vidéos qui appelaient, on va dire, à la marche, qui était d'ailleurs selon les autorités interdites, on estimait que c'était un petit peu l'incitation à l'insurrection. Parce que c'est une incrimination qui existe dans le code pénal. On a été condamné, pas condamné, mais on a été poursuivi pour insurrection, pour hostilité contre la patrie, pour rébellion, etc. Donc, on l'a soupçonné d'avoir fait cette vidéo-là pour inciter la population à se soulever. Ce qui est puni par le loi. Bon, maintenant, encore une fois, ce qui se cache derrière, c'est l'opinion, l'opposition qui l'incarne, qui l'avait en ce moment-là et même maintenant encore face au pouvoir. Mais il n'y a pas de délit d'opinion. L'opinion n'est pas un délit. Mais si on dit une chose, par exemple, sur la race de quelqu'un, sur la tribu de quelqu'un, c'est déjà un délit. On n'est plus dans la politique. Mais est-ce que Bivou a commis tout ça ? Je m'interroge. Donc, c'est pour ça que je le considère comme un détenu politique. Oui. Parce qu'il est là parce qu'il faisait partie d'un parti politique et qu'il a fait des vidéos sur la politique. On est détenu par rapport à ça. Vous comprenez ? Alors, nous allons faire une virgule sur une actualité récente. Récemment, des documents ont circulé sur les réseaux sociaux où on pouvait lire que le président du Conseil social et économique sollicite l'achat d'un véhicule à hauteur de 120 millions de francs CFA et la construction d'une façade de son domicile à près de 2 milliards de francs CFA. Au cadre de l'administration centrale, est-ce que vous pensez qu'il doit se permettre ce type de sollicitation au moment où le chef de l'État lui prescrit la réduction du train de vie de l'État ? Bien sûr. Vous avez raison parce que... Est-ce que c'est raisonnable ? Non, ça ne l'est pas du tout parce que si on s'en tient effectivement au discours du chef de l'État qui prône d'abord effectivement cette réduction du train de vie de l'État, qui prône le fait de consommer patriotique dans le sens de s'investir dans l'économie patriotique, qui prône le fait de tordre le cou aux prévaricateurs des biens publics. On ne peut pas en même temps voir un président du Conseil économique et social qui est là depuis presque 40 ans pour une institution qui ne sait strictement rien. Ils sont là pour conseiller qui ? Parce qu'on a un ministère du plan et de l'économie quand même au Cameroun qui sont en mesure dans leur département d'apporter le fait de soumettre des rapports sur l'économie au président de la République. On n'a donc pas besoin du Conseil économique et social dont les membres se sont réduits comme un pot de chagrin pour en arriver à un seul membre. Le seul. Imaginez en même temps que le Conseil économique et social ils ont un budget d'un milliard neuf et un monsieur président de ce Conseil demande la réfection je dis bien la réfection et pas la construction d'une façade supérieure au budget de l'institution. Est-ce que vous comprenez ça ? Vous savez que j'ai un budget par exemple de... C'est la dotation d'un véhicule. D'un véhicule de plus de 120 millions. Mais attendez on est dans quel monde ? On est dans quel monde ? Là on est dans en pleine gabegie. On est en pleine gabegie pendant que les gens sont sur la moto en train de crever de faim à gagner à peine 5 000 francs par jour. On ose trouver normal on ose banaliser le fait qu'un haut commis de l'État sollicite 2 milliards pour la réfection d'une résidence. Mais attendez on marche sur la tête là. Nous marchons sur la tête. C'est totalement inacceptable. C'est totalement non seulement inacceptable. C'est révoltant. C'est révoltant parce qu'il y a des gens qui tirent le diable par la queue. Vous avez plein de gens dans ce pays. Des jeunes qui veulent vraiment réussir. Ils sont écrasés de fiscalité, d'impôts dans tous les sens. Ils ne peuvent pas évoluer non pas parce qu'ils manquent de talent mais parce que la fiscalité les oblige à mettre la clé sous le boisseau, sous le paillasson. Alors même qu'ils pouvaient apporter un plus à l'économie nationale. Vous savez que la richesse dans le pays c'est d'abord les PME. Ce ne sont pas les multinationales qui rapatrient toujours leurs biens, leurs capitaux à l'extérieur chez eux. Donc voilà un monsieur président du conseil économique social qui sollicite 2 milliards plus un vécu de plus de 120 millions. Soyons un peu sérieux dans ce pays. Vous savez ce qu'on peut faire avec 120 millions pour un jeune dans un village ? Mais vous ne vous imaginez même pas ? Non. Pour le principe d'abord c'est inadmissible. C'est totalement condamnable. D'accord. On ne peut même pas tolérer ça un instant. D'accord. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup pour Célestin Giammaty. Et ça c'est la gabégie. Lisez le discours du président Biya. Il dénonce, bon je ne sais pas, je pense qu'il est quand même sincère, bref, peu importe. Il dénonce justement la gabégie. Un discours de 2013, rappelez-vous, il demande à ses ministres « Mais que voulez-vous ? » Il dit qu'ils sont perméables à la corruption et au d'autonomie. Qu'est-ce qui nous manque ? S'interroge le président de la République. Qu'est-ce qui nous manque ? Il dit, il rajoute que moins de 50% des budgets d'investissement public sont exécutés. Alors qu'il y a de l'argent. Mais où va ce pays ? Donc tout ça, les gens sont en train de croupiller, d'acheter des visas pour le Canada, pour la France et partout ailleurs. Non, ce n'est pas sérieux. On voit un président du conseil économique qui va demander 2 milliards pour reviser, refaire une façade de son appartement. C'est absolument un amitié. Merci beaucoup, Célestine Diamelle. C'est ici qu'on va mettre un thème à cet entretien. Malheureusement, le temps est largement imparti. Pas vite. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Un dernier mot, peut-être ? Oui, un dernier mot. Je pense qu'en vérité, je crois qu'il y aura dans les années à venir beaucoup de défis pour le peuple camion. Je crois beaucoup dans la jeunesse. Elle doit croire en son avenir. Malgré la situation très compliquée aujourd'hui, malgré la filoterie de plusieurs hommes politiques, malgré l'incohérence de certains dirigeants politiques, les jeunes doivent continuer à croire. Un parti politique peut les aider à, comment dirais-je, à stimuler, à booster leurs convictions. Il faut s'impliquer dans la société. On n'est pas créé pour vivre en cingleton. Dieu a voulu qu'on soit, qu'on vive en société. Parce qu'on a envie de s'entraider, de s'unir pour produire quelque chose de bien, de solide. Donc, il faut que les jeunes croient en leur pouvoir. C'est le Cameroun de demain. Ce n'est pas les vieux, avec tout le respect que je leur dois. C'est d'abord la jeunesse. Aider les jeunes à s'investir. Essayer de supprimer ces impôts qui pèsent comme une chape de plan sur la jeunesse. Ils ne peuvent pas investir. Où sont les capitaux pour les jeunes ? Où sont les moyens de l'État pour aider les jeunes ? Ils n'ont pas tous accès à la ligne 94 ou à la ligne 65, malheureusement. Il y a des opportunités. On donne de l'argent au baron du parti à certains amis politiques et qui les mettent dans des investissements complètement stériles. Il y a des jeunes ambitieux qui peuvent très bien réaliser des bonnes choses au Cameroun. Donc, je pense qu'il faut inciter la jeunesse à y croire. et à part est venu pour essayer ensemble de construire un Cameroun nouveau. Merci, Célestin Guillemin. C'est la fin de cette émission, Raoul ? Naturellement. Merci également à vous de nous avoir suivis, particulièrement à Grasté pour la coordination et la supervision de cette émission. Merci à l'équipe technique chapeautée aujourd'hui par Gilles Bédanoubici. Ne manquez pas sur l'ensemble des plateformes des plateformes de Gilles Imédias, notamment notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Ne manquez pas les émissions, les interviews exclusives, sans oublier les reportages et bien d'autres. Retrouvez-les entièrement sur nos plateformes et nous vous demandons tout de suite et maintenant de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Si vous êtes déjà abonné, poussez le vôtre à le faire pour ne rien rater de l'actualité croustillante et marquante du Cameroun, raconter, narrer et travailler par Gilles Imédias. On se retrouve bientôt avec un autre invité avec le même plaisir, le même désir. Et d'ici là, restez en nos compagnies.